et bonjour tout le monde et salut caneton et merci beaucoup pour l'abonnement dixième mois d'abonnement merci beaucoup ça fait très plaisir on se retrouve aujourd'hui à plusieurs on est avec zikino et gael den salut tous les deux et zikino qui est en live aussi je crois que la chaîne si je ne m'abuse ouais c'est ça maintenant bonjour aux viewers de zikino du coup également yes salut à vous mais bonjour des deux côtés je viens de lancer donc il ya pour le moment personne mais on va voir nous pour l'instant on a canton toujours fidèle qui alors c'est pas des bits qu'il envoie gael den c'est l'abonnement à renouveler son abonnement vraiment je confonds un peu ouais ouais des fois c'est pas toujours évident c'est vraiment l'abonnement donc merci encore définitivement j'espère que ça va bien aujourd'hui on va tester la démo de book of demons all card qui sort bien tôt en mi février si je ne m'abuse et qui peut se jouer en coop la coût de la démo déjà besoin comme ce qui est vraiment très très cool c'est un jeu roguelite deck builder vous allez voir on va jouer chacun un personnage qui va gérer un côté du champ de bataille c'est assez intéressant le concept et du coup on va jouer des petits personnages de papier puisqu'on est dans le livre des démons bien sûr pour l'instant moi pour avoir j'ai testé un peu en fait ce jeu là au départ ça devait être un mode de jeu du premier jeu qu'ils ont sorti qui a un diablo like j'ai un peu testé aussi et en fait voilà ils ont ils ont ils sont créés tout un univers ils ont un troisième jeu qui en prévision qui en préparation sur en mode x com voilà avec des aliens et tout ça c'est c'est un univers en papier les personnages des monstres les décors tout ça c'est du papier et voilà donc c'est assez intéressant graphiquement ils ont voilà ils se sont choisis un style on aime on n'aime pas mais je te trouve assez sympathique ouais ouais je trouve moi je trouve ça je trouve ça pas mal et j'ai vu effectivement et qui prévoit donc là c'est le book of demons donc le mode l card du book of demons mais le book of aliens effectivement qu'ils ont prévu et sur l'écran de chargement il ya plein de de lutrin vide pour potentiellement mettre plein d'autres livres donc ils ont l'air d'être bien lancé c'est plutôt cool ils ont un launcher c'est ça c'est très perturbant odeur en tout cas la première fois ouais la première fois même là on se demande tiens faut cliquer sur quoi mais bon après c'est habituellement un launcher c'est vrai que c'est plutôt des petits écrans là c'est c'est le l'écran de jeu quoi si je peux le quitter si si je le quitte ça quitte le jeu donc si je veux montrer le launcher il faut que je le relance alors je vais le relancer back to the archive awesome je pense en bas à gauche avant l'avant-dernier ouais c'est ça qu'il les équipes et ouais c'est pas grave le jeu démarre vite là de toute façon toujours sur ma petite fiche donc pour l'instant on n'a pas le prix du jeu ça va probablement arriver bientôt qu'il est bientôt sortir mais on va regarder un petit peu du coup à quoi ça ressemble voilà ça se présente partons comme ça en fait on a plusieurs lutte 1 avec les livres donc on a le book of demons ici avec le modèle card ici on a un book of aliens qu'on peut déjà oui le book of demons il ya une démo je la mettrai en j'enverrai le lien sur sur le sur discorde compte quand on aura fini le live c'est pour ceux qui aiment les roguelike les parlons les diablo like bon c'est une c'est une autre itération avec un mode de fonctionnement un petit peu différent mais c'est c'est pas inintéressant voilà ensuite ensuite ça se vaut ça se veut vraiment je vais y arriver comme un comme comme diablo 1 c'est en fait c'est une redite de diablo 1 et voilà c'est pas c'est pas inintéressant donc je t'ai envie d'ailleurs les locaux entre book of demons et l card c'est le même à l'envers la même sorte de tête dans l'état c'est une tête de démon à l'envers du coup bah on va regarder un petit peu ce que ça donne le jeu donc il faut qu'on crée un personnage façon avant que nous invite dans tous les cas donc actuellement il ya trois types de personnages assez classique le guerrier le rogue donc l'archer et le mage qui bien sûr on va voir leurs caractéristiques différentes etc ça reste assez classique on voit déjà là le petit effet personnage de papier c'est sympathique d'ailleurs quand on les sélectionne donc moi je vais faire un warrior un guerrier toi gelden tu vas prendre le rogue et toi zikino le mage c'est ce qu'on a on a un peu décidé avant pour pas perdre trop de temps on commence tous avec 30 pv et trois jeunes les j'aime étant ce qui permet de si vous avez déjà joué à des jeux un jeu comme ce jeu là est très inspiré de slay the spire voilà c'est les j'aime c'est ce qui va vous permettre de de progresser entre les différents niveaux d'acheter des trucs contre les niveaux d'un cycle et des cartes et que d'améliorer des cartes etc donc ce qui va changer un bien sûr ça va être le deck de cartes entre les personnages on a également des bonus différents on voit à droite l'un swan man vigilante et un chanteur vraiment en fait je nance fâche et c'est juste un outfit je crois que c'est la bible mais j'imagine qu'après on pourra débloquer des débloquer d'autres 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 skins en fait j'ai vu que alors quand on joue en solo on choisit bien sûr un personnage après on peut débloquer des compagnons au fur et à mesure et on a la possibilité de débloquer des compagnons un peu spéciaux par exemple plutôt que le warrior on a le berserker plutôt que la rogue on a la tireuse déguise genre de truc j'ai l'impression que ça joue un petit peu quand même sur leur le deck de cartes qu'ils ont oui j'imagine mais pas plus que ça sur les compétences quoi il ya le skin par exemple berserker a une hache mais il a quand même la carte slash slash dp quoi d'accord de ce que j'ai vu donc du coup moi je vais créer le guerrier et donc normalement donc je crée le mage et je te rejoins donc on a gelden à gauche une tireuse de litre encore une fois qu'on a dit que le lobby était full je te réel on est en charge on dirait le black et on voit la kino zikino le mage tiens il ya un chat vocal en jeu ouais ouais il ya tout un système on peut vocal non tu penses pas vocal c'est pour pour donner des émotés je pense qu'on peut les gens qui qui se t'aime ah oui peut-être je pense que le oui c'est un symbole de vocal c'est ça mais effectivement il ya un système de chat pré programmé si tu cliques le signe si tu quittes si tu cliques sur les trois petits points où tu t'emporterais en bas ah oui on peut envoyer des trucs ok un peu à la c'est vrai qu'en général le vocal ça peut être vite compliqué quoi il faut qu'on choisisse une destination alors ça j'ai pas compris parce que en solo le personnage principal choisit une destination voilà balala la différence en fait c'est que quand tu es en solo des alliés ils choisissent une destination au hasard là la différence est qu'on va pouvoir se coordonner en particulier sur quel type de bon allez les adverses en fait tu choisis un couple adversaire et le lieu de récompense donc bon le choix de l'ennemi à la limite je dirais qu'il est presque secondaire et plus qu'est ce que tu voudras faire de tes thunes à la fin qui va avoir son importance donc moi j'en ai un peu par exemple toi vas-y tu as quoi tu as celui là où tu vas pouvoir enlever des cartes ouais je vais affronter des corps des zombies qui gardent le sage on pourra enlever des cartes et sinon des guerriers squelettes qui gardent un camp où on pourra se soigner donc moi je pourrais me soigner non non on pourra tous en fait en fait on aura tous les trois accès aux mêmes trois lieux donc bon se soigner franchement c'est pas intéressant au premier tour normalement on prend rien bon il ya que zikino qui on a fait en fait on a fait une partie avec éternel en multi déjà mercredi et il ya que zikino qui a réussi à prendre des dégâts parce qu'il y avait des trucs qu'il avait pas il avait fait un vilain misclic ouais après en vrai c'est voilà on découvrait le jeu c'est ça mais en vrai ça a été plutôt relativement facile on s'est pas pris beaucoup de dégâts sur ce parti là voilà et donc tu as pris le même que moi attend dans ce cas là je prends celui qui permet d'obtenir de nouvelles cartes voilà donc on a les deux mêmes non non j'ai changé oui mais on a les deux mêmes récompenses possibles ouais donc sinon j'ai enlevé des cartes acheter une nouvelle carte ou enfin et parce qu'en fait voilà on pourra faire on peut faire ce qu'on veut quoi voilà ensuite il faut cliquer sur ready monsieur messieurs c'est parti voir un petit peu ce que ça donne en jeu donc en fait le principe du jeu c'est qu'on va avoir chacun un côté du champ de bataille à gérer enfin on peut gérer n'importe quel côté mais voilà le champ de bataille va être divisé en trois et donc on ne prendra des dégâts que de là où on a où on a les monstres qui attaquent sur notre côté quoi mais rien n'empêche d'aller taper les monstres de l'autre côté si on souhaite donc là on voit que zikino par exemple puis sélectionne éventuellement la carte lightning mais voilà il est en train de faire ses choix sur ce qu'il fait donc on voit que comment il ya moi et il ya zikino qui prenons tous les deux un point de dégâts il ya le petit moins un au dessus de la tête ouais bah il ya le le zombie qui est vers la gauche et le nom et le ce qui ont le symbole rouge dessous ouais en fait pour le concept on voit qu'il ya deux cercles les attaques proches et les attaques à distance et donc il ya des ennemis qui vont attaquer à distance des ennemis qui vont attaquer proches et en gros les ennemis on prévoit leurs attaques on sait ce qu'ils vont faire notamment là les deux qui sont dans la zone proche vont attaquer d'où le fait que vous allez prendre un point de dégâts chacun et on peut passer même la souris sur les personnages qui vont se faire attaquer pour avoir une vision de qui va nous attaquer quand il ya beaucoup de persos que certains attaques de près de loin des fois c'est un peu compliqué mais en passant juste sa souris sur notre personnage ou l'allié on peut appeler plus facilement c'est qui les plus urgent à défoncer honnêtement assez assez lisible le jeu il est sympathique très lisible et donc on peut avec le droit si on maintient le clic droit on peut faire apparaître des petits symboles mais ça ça sert à rien si t'es en vocal si ça peut servir pour dire c'est celui là dont je peux parler oui c'était pour être sûr donc là moi je vois qu'il y en a deux kata qui en a un en haut qui va rien faire et il y en a pas mal qui vont se déplacer donc ils vont se déplacer au prochain tour ils vont avancer dans un endroit qui seront à portée là on n'a que des adversaires qui dalle qui attaquent au corps à corps donc le signe lui il est plus efficace au corps à corps puisque c'est un guerrier moi je suis plus efficace à distance puisque je suis un archer et zikino lui il tape de façon égale que ce soit au corps à corps ou à distance donc voilà et à chaque tour on a nos trois petits points en bas d'action de lancer nos cartes sachant qu'il y a des cartes qui coûte 1 voire 2 enfin 0 1 2 ou voire 3 et des cartes qui coûte 3 donc est ce que moi je peux tirer trois flèches donc je peux amoché trois adversaires puisque mes flèches à distance font deux points de dégâts moi j'ai cette carte là j'essaie de la montrer un pour que les gens la voient aussi qui permet de si je tue un ennemi enfin elle fait un point de dégâts si elle tue un ennemi je repioche et je regagne mon mon ménat c'est une carte gratos quoi je peux utiliser quelqu'un je peux utiliser mon réplégant sur sur l'huile ça lui fera c'est ça si c'est l'un de vous deux le met à 1 pv je peux le finir et et j'ai deux cartes comme ça pour le moment par contre le problème c'est que lui attention il fait un dommage quand il est pas touché quand il est pas tué ah oui il faut se protéger avant donc je peux alors je peux peut-être mettre ça pour tout le monde ah bah oui encore mieux ça coûte parce que moi je peux mettre des deux blocs sur n'importe qui mais du coup si tu mets ça je pourrais ça vous permet à tous les deux de mettre un personnage à 1 pv j'attaque celui là du coup donc il m'enlève mon bouclier ensuite toi tu peux t'en occuper tu as chopé quoi du coup Zikino t'en as chopé une autre de cartes comme ça j'en ai une autre j'en ai j'en ai encore deux cartes comme ça ok donc moi je peux ah non parce que moi du coup je fais qu'un point de dégâts ouais après je peux je peux faire une attaque de zone là avec mes deux derniers points qui va les mettre à deux si tu fais ça tu vas prendre plein de dégâts ouais exact faut peut-être d'abord mettre un bouclier alors attendant dans ce cas là je vais j'ai pas ce qu'il faut malheureusement oui mais s'il met le bouclier il pourra plus lancer son sort ouais c'est ça ça me coûte deux il faut faire l'attaque de zone donc c'est vrai ben toi tu peux faire des têtes après je peux refaire ce bouclier là sinon mais ça te donnera qu'un bouclier donc à prendre à deux mois je peux vous mettre du bouclier sur vous je fais pas de dégâts je vous défends et comme ça vous pouvez taper les ennemis sauf que moi je leur fais qu'un c'est le problème et zikino il va faire qu'un dégâts aussi après tu maman je fais ça et un bouclier pour tout ça pour le coup raccord ouais sinon tu me mets le bouclier je fais ça et je je crois que tu l'a donné à gail d'enjeu non mais il avait que ça à faire en fait ok voilà et du coup là j'ai pris un point de dégâts des deux qui sont sûrs d'éluer mon sort je vais terminer 1 je termine 2 et je vais à mocher je vais à mocher et on fait fin de tour et donc les mains sont défaussés nos ennemis font leur action soit se repositionne soit ils attendent ce qu'ils ont bien le droit d'attendre s'ils ont envie alors moi je pense que ça c'est très bien attendez moi je peux le tuer gratuitement ouais ça c'est cadeau je peux mettre des boucliers donc et je peux re tuer gratuitement après donc j'ai pas mal de j'ai pas mal d'épées donc je peux je peux prendre un bouclier enfin je peux mettre les mettre à 1pv ça m'intéresse allez-y et puis moi je terminerai voilà hop je misclic et du coup je peux remettre celui du haut 1pv mais faut que je me protège avant ouais ou alors je te remets un bouclier à tout le monde ouais allons-y parce que de toute façon j'ai que des cartes qui me sont gratuites en attaque et voilà les boucliers moi je vais je vais en terminer un tac attend j'ai un peu le bon bah tac il a moi et ok une gemme et une nouvelle carte voilà donc donc les les cartes qu'on va choper à chaque tour vont nous permettre de construire notre notre deck notre build alors qu'est ce qu'on a quatre blocs et on est un exhaust ok il faut absolument le jouer influence card les cartes vertes donne des buffs permanent comment ça ça ne compte que pour un caneton ça doit être l'ennemi que j'ai tué il compte que pour un seul c'est une citation du seigneur des anneaux tu sais quand toi il y a les golas qui tue le l'oliphon ah oui d'accord il y a guimi qui dit ouais ça compte que pour un t'es un expert pourtant je connais bien mais là avoir la ref tout de suite je suis à respect quoi la stamina c'est une comment c'est une une compétence spécifique aux guerriers on va éviter on va éviter de dans les ruines c'est c'est à faire sauf que sauf que ça fonctionne pas tout 50% de chance de trouver trois gemstones chapa c'est bien ça ouais tu fais aussi pour faire un short sword et vies sword marquer un ennemi ok ouais bah je pense que je vais faire ça ok c'est passé je prends un stretch et puis c'est bon et bien c'est bon voilà on est obligé de prendre sur les trois mais on ne peut prendre qu'un seul de chaque par colonne voilà par colonne alors moi je peux avoir un smithy ou un corp c'est donc soit des nouvelles cartes toi diesel guide moi j'ai une armurerie où on peut soigner les hôtes ou améliorer nos cartes ou alors une volt où on peut avoir des artefacts dans les artefacts il y a des trucs sympa il ya des trucs qui servent à rien et toi zytino ta couronne hop là alors je descends je peux avoir un camp pour nous soigner donc pas très intéressant et une librairie qui peut nous donner d'une du mana aux autres plus de cartes pour la prochaine bataille ou avoir des artefacts donc je pense que la librairie bibliothèque tu fais quoi améliorer les pas mal aussi je vais garder la la peau l'autre et donc une partie c'est un run on s'enfonce dans le donjon on va compter des mini boss etc jusqu'à ce que ça va être de plus en plus dur bon truc de zone en haut là et là on voit qu'il ya des endroits en 39 9 de dégâts direct alors faire gaffe il ya un zombie en plein milieu donc c'est moi je fais pas de dégâts de zone et puis j'ai que j'ai que des coups d'épée qui font un distance ouais tu as quoi d'autre tu as des blocs stretch ça fait quoi je la connais pas cette carte stretch ça me donne de la stamina mais il faut pas que j'ai de d'épée en main le pourri bah en fait ça nous donne deux stamina ça m'en donne 5 si j'ai pas d'épée en main ah oui donc en fait il faut d'abord utiliser tes épées ensuite on stretch c'est ça tu fais comment pour voir les cartes en main tu l'as sur la nature en fait à gauche à gauche à gauche gauche en bas au dessus de galienne voilà ah non c'est que moi en fait moi je suis sur ton stream en fait ah oui tu vois mes cartes parce que c'est sûrement que d'accord oui sinon tu peux faire comme si tu allais jouer la carte est là normalement donc moi j'ai ce truc là qui est très intéressant mais qui me fait passer mon tour quoi mais vu que c'est le premier tour du combat alors le truc c'est que quand dessus quand tu les trucs c'est que là tu prends neuf donc c'est compliqué de jouer à jouer perçoit moi je peux je peux me blinder je peux mettre six points de bloc et dans ce cas là je fais rien je peux t'en rajouter un peu plus alors à la limite le signe le signe tu peux sinon ce que tu vas faire le signe moi j'ai deux attaques donc tu peux endommager deux squelettes après moi j'ai deux archers deux archers squelettes tu les endommages ben voilà oui mais moi je les termine à distance alors attend zikino zikino il peut faire son jeu plan n'avoir un gratuitement voilà ça c'est fait et moi je peux voilà je fais ça hop mais tu peux le terminer et termine ensuite moi je peux mettre deux boucliers de façon j'ai rien d'autre à faire alors non là pour le coup ça sera moins utile à la limite je veux bien mais ah oui c'est du coup ton stretch sera moins bien du coup je peux pas utiliser mon stretch bon pire je me prends point de dégâts c'est pas la mort vas-y utilise utilise ton voilà tu m'endommage tu stretch est stamina coup moi je pars plutôt sur de l'habitation fait à médite c'est pas grave si je prends point de dégâts je m'en mettrai c'est parti sacrifie gilden pardon ouais ils sont tous au corps à corps ouais donc je vais plus servir à grand chose après je vais avoir des tiques normalement j'ai deux tiques voilà alors alors j'ai un mighty blow alors moi je peux je peux faire gaffe aux squelettes aux zombies je veux dire mais je peux mettre un petit bloc après je peux mettre un cadre de dégâts à quelqu'un bah tu tu peux terminer un zombie comme ça comme ça tu le tu le one shot et ensuite tu peux faire un mighty blow genre je tue celui qui est en haut soit celui qui est en haut soit ceux qui sont soit celui qui est en bas on va faire ça avant les erreurs non mais moi je vais gérer des trucs je te rassure moi j'ai plein de cartes comme ça donc si vous les mettez à un jeu et c'est bien cool et j'ai cette carte là qui permet de marquer un ennemi alors pour le moment c'est un ennemi aléatoire ça sera pas ouf là c'est pas ouf mais sinon ça dépend ça dépend ce que tu as d'autre à faire mais c'est ça j'ai trois autres comme ça donc qu'est ce qui te fait le signe j'ai tué à distance ouais c'est un peu bon parce que je alors attendez il n'y en a toujours pas un peu et s'il ya lui qui a un peu et il y en a d'autres à moi moi je planique 2 pour info donc je peux enlever un point de dégâts bas sur sur zikino et sur moi par exemple comme ça on prendra rien et ensuite tac voilà et hop ensuite je peux faire ça il vous reste encore un max donc ça devrait être jouable ah oui tu as fini tes actions je vais faire ça parce que de toute façon tu me fais très bien bon alors je le tue je le tue je le tue hop là voilà ok ça c'est fait ensuite ensuite j'ai trois cartes comme ça donc je peux faire d'autres dégâts alors moi je peux faire d'autres dégâts facile avec ça sauf que si je me situe tu fais que la distance il te reste plus de plus de stan ouais il a plus de mana le signe tu peux faire encore combien de dégâts moi j'en ai trois du coup je peux faire deux dégâts ou plus six ou trois dégâts s'il a dû j'ai trois cartes comme ça un quoi donc ça dépend combien je peux en tuer tac donc termine celui du signe ouais voilà personne n'a rien je peux le refaire il va s'améliorer et perdre un pv donc si tu veux tu peux le passer à 2 et passer à celui qui est en dehors de la zone celui là tu es là là haut nickel Choli j'ai pris un pv avec mon mon stack de zone mais c'est pas très grave tu t'es sacrifié il faut que tu termine ton tour je crois que j'avais cliqué dessus désolé ça ira pour cette fois mais comme vous êtes même pas alors est ce que je peux terminer celui du haut non moi j'ai de quoi il est il est à distance je peux faire quatre de dégâts donc je peux tuer celui-là si besoin non il vaut mieux que tu termines fait des quatre de dégâts c'est quoi c'est fait on monte à short sword sur le zombie corps ce qui est qui est sur toi ah oui sur celui-là pour mourir ça c'est comme ça après je peux faire deux sur les petits chiens là ouais moi aussi je fais des je fais des deux points de dégâts je peux peut-être faire ça comme ça bon bah allez bon et moi je termine si je termine tout le monde je suis parti pour avoir un but d'un peu comme celui de l'éternel mercredi avec un seul sou on fait pas grand chose on en dessous non je vais peut-être pas prendre de méditation alors on peut upgrader une carte qui turn button 8 8 points de vie ok on va faire ça le tinny bamboo ouais j'ai aussi le tinny bamboo mais il dépensait deux juste pour ça ça me ça me chavagne un peu et moi j'ai le petit bouton qui me donne 8 pv bonus je trouve que ça les vaut ah et on arrive au boss alors toi en fait il devrait y avoir un boss au tour 3, un au tour 4 et un au tour 5 parce que toi c'est le 3 moi c'est le 4 je crois donc on va s'enchaîner 3 boss là c'est ça que tu dis oh c'est bon ça inadventure inadventure ben j'aime laisse le temps de prendre un il a pris une cuillère oui à titre de damage il fait kill the target ah ça c'est bien à cette donne trois gemstones juste comme ça apparemment la cuillère elle est sympathique et moi j'ai eu un truc qui permet de de nous soigner ah oui à soigner quelqu'un aléatoirement au début de la bataille alors toi tu écoutes un volt c'est quoi j'aime ça donne des gemmes à tout et des ruines et c'est parti c'est quoi ton petit bouton toi plus 8 pv max avec le petit bouton qui qui protège des coups tu vois le bouton ça c'est ça il y en a un qui est direct au corps à corps là cash quoi ouais que les reserques quels 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 alors il a il sharpen les bonnes de tous donc il plus de puissance à tout le monde mais moins un sur tous les monstres de vie sur tous les monstres ouais et on a un petit faille rime qui va exploser en mêlée là alors si s'il est au cac il est où et donc il faut les défoncer avant on a deux il est trop loin pour que je lui fasse moi moi je peux les alors le templier va perdre un pv aussi va se renforcer je peux que les quatre blocs je peux tuer les deux imps mais ça veut dire qu'il faut gérer le reste moi j'ai un peu de ça je peux donner quatre blocs les imps pour le moment ils sont pas dangereux il ya un nîmes dont on se fout un peu c'est celui qui est en train de se renforcer il va se mettre du bloc donc il ya pas besoin de gérer à ce tour ci on pourra le gérer au tour prochain tu peux faire mal aux archers du bas moi éventuellement ouais ouais là moi je peux finir des trucs bah ouais bah c'est bien je peux donner du bouclier à tout le monde c'est ton mighty blow ouais je ferme en mighty puis derrière tu balance du missile dessus quoi ouais ça celui là ouais d'autant plus alors il faut faire gaffe qu'en fait ils vont tous perdre un pv au prochain tour ouais donc elle devrait si on laisse des adversaires un pv ça va quoi un pv c'est pas trop trop grave si on laisse des des squelettes un pv ce que les autres non non c'est au le monster le scolaire a alors là il fait tout le monster donc sharpen bone c'est que ok je croyais que c'était que dès que les bonnes justement qui le templier il va être il va passer à plus de plus de quoi alors sachant que je ne sais pas parce qu'on s'était posé la question en fait il ya des fois où c'était le boss qui agissait avant les le boss qui agissait avant les autres et dans ce cas là et dans ce cas là en fait il arrivait à tuer avant que nous attaquons il a comme joué mais je pense que là il va jouer avant parce que si tu regardes toi tu as juste celui là et celui là qui t'attaque donc normalement c'est de refaire quatre or il dit que tu vas prendre six il dit par contre zikino son marché va tirer avant que le boss n'agisse ouais parce qu'il prend il prend que trois que trois ouais moi je peux mettre celui là je peux mettre celui là un pv donc du coup il va il va crever avec le sharpen ouais très tout à fait très bonne idée enfin bon il me fait il ne fait que un point de dégâts enfin non il m'a fait deux avec le l'autre après moi je peux le enfin après est ce que ça vaut le coup d'utiliser non ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup à la limite pour ça me recycle mes cartes un peu sinon j'ai ça mais celui-là aussi il va crever du coup vu qu'il a un pv ouais c'est plutôt lui qu'il faudrait tuer il va crever t'as raison il va crever faudrait plutôt tuer celui-là et faire ça sur celui-là s'il te reste une carte là et ben tac tac pourquoi est-ce que je prends un point illégal je sais pas je sais pas non plus je suppose que celui du bail il va c'est alors bien ouais maintenant il est maintenant il agit après le boss ça j'ai je ouais c'est pas évident effectivement pourquoi mais bon j'ai coup je sais pas si je donne du bloc et j'en donne beaucoup si je médite vas-y médite je vais terminer celui-là c'est pas ça que je voulais faire c'était ça tant pis si je prends un point de dégâts tac fin de tour pardon j'ai pas cliqué boum il est mort il sharpen tout le monde ouais voilà tu prends pas de points de dégâts on est d'accord c'est si j'ai pris un s'il a pris celui-là c'est encore d'accord l'autre il resharponne tout le monde et le templier va venir en position alors là je peux je peux faire la même chose que qu'avec celle ci mais avec une carte améliorée qui tue à deux moi je peux je peux stun tous ceux qui sont dans la dans la zone dans la zone proximité avec cette carte là ça me mettra fatigué donc il faut d'abord que je tire mais non tu perds un mana au prochain tour donc c'est marqué ah oui d'accord donc oui il faut le je vais attendre d'avoir un kick là j'ai pas de kick à ce tour ci donc ouais je vais faire cette façon comme ça ça évite le sharpen bones attaque les autres ils n'avaient pas l'intention d'attaquer à l'échec du coup je vais faire je vais commencer à diminuer un peu le boss attend je vais mettre ça je sais pas sûr qu'ils s'allent mais je peux buter mais sur le bas c'est là on est en l'archer parce que dans l'archer il va se faire bon donc il va prendre un et le boss le charbon il va prendre un qui va crever donc je peux taper sur le temple le templier les templiers ouais ouais à l'endommager un peu et puis je stretch par contre c'est qu'on t'as pas pu bénéficier du du bonus de comment de de la marque de la non de du heavy sword ah oui bah oui j'avais pas de j'avais pas de stamina mais du coup de stretch avant parce que ça me donnait ça m'aurait donné 2 moi j'aurais pu dépenser les deux peut-être c'est ça un truc dont on n'a pas encore parlé c'est que là le boss a été marqué c'est la petite zone au sol il a deux deux marques donc les marques on prend on ne peut marquer qu'un ennemi à la fois et pour chaque point de marque qu'un ennemi à chaque attaque augmente ses dégâts par exemple cette attaque qui d'habitude fait 1 là je passe ma souris dessus et je vois que ça fait 3 voilà donc soit j'attaque le boss au max soit j'attaque quand même le templier là haut et peut-être le boss quand même non et là je peux rater qu'il comprend pas de dégâts avec les autres cartes c'est pour nous shield voilà pour moi faut que tu valides le signe bon le faille arrive il va falloir le repousser parce qu'il veut c'est bon j'ai un kik alors moi j'ai un frise tu pas tiens il se tue pas alors oui sauf que sauf que le boss va le tuer non il attaque le boss non le ah oui t'as raison par contre moins 14 tu prends avec le templier faudra peut-être plus tôt repousser le templier en vrai moi j'ai un frise je peux soit frise le templier soit frise le boss alors j'ai de nouveau ça sinon l'attaquera pas j'ai de nouveau ça ça et là ils seront tous stun sauf sauf limp sauf limp oui mais du coup tu peux le re le kik et finir peut-être moi je peux faire du coup ah non mais pas le pas le petit alors attendez je finis l'autre il a déjà été stun il avait du bloc il avait du bloc il a déjà été stun du coup il peut pas être stun à chaque tour je le termine je vais me focus un peu sur le boss du coup attend mais je l'ai pas ah mais non non il avait du bloc oui et vu que le templier va probablement ré attaquer on va commencer à le diminuer un peu vous avez dû taper sur le boss bah ouais j'ai pas j'en frise pas ça sert à rien non là ça sert à rien ainsi le imp on aurait pu non ça serait changé ah oui il avait déjà du bloc alors je peux refreeze voilà j'ai que de la défense et ça quatre de dommages sur le templier alors finir vas-y termine le et moi je vais je vais défoncer le je vais défoncer le boss alors comment j'utilise de stamina ok ça s'utilise tout seul après ah non je peux pas le frise parce qu'il a le bloc c'est ça là si tu peux le frise tu peux frisson in the previous turn cannot be stone again ah oui d'accord c'est juste tu peux pas le tu peux le rostone mais tu peux le frise ok apparemment j'ai géré ah il a quatre de marque ouais donc là si une attaque à un le fini quoi c'est ça genre comme ça donc le fire imp il va être tué par le boss au pire on va se finit à la main quoi il voit je vois je vois je vois la victoire la victoire trois gemmes pour ce boss et une carte qu'une seule gemme pour moi forcément camaraderie pour faire pour faire piocher des cartes gratuitement c'est pas mal ça ouais moi je vais manquer de ben après moi je peux me donner je peux piocher le link qui donne aux autres héros autant de mana que ce que j'ai je vais faire le gift mais je suis burn out après je vais faire le gift il serait bon que tout le monde le fasse ouais effectivement trois dommages un frise allé or putain c'est pas possible ça fait deux fois que je perds sur l'exploration allé fait le petit gif zikino il est où le gift il est en haut à droite ah putain j'ai pas vu la ciberspoon je suis con est-ce que je crame et je crame et puis on verra bon je me soigne j'ai des trucs pour suivre moi ah non pourquoi j'ai pas pris ben j'ai pas ce que j'ai fait donc moi j'ai un boss alors t'as qui le ce que l'exerker encore ouais ouais ce que l'air d'accueil à saucisses zikino quoi ouais une carte aléatoire au début de ta main et réduite à zéro ok si c'est mastery c'est sympa pour toi c'est sa carte qui lui 3 est ce que vous voulez un sage pour enlever des cartes ou est ce que vous voulez une bibliothèque pour donner du mal à aux autres moi je trouve la bibliothèque est pas génial et vous faites même récompense ouf très bien ah mais si la saucisse aurait été trop bien avec eux il ya un truc qui peut nous permettre de choisir une carte qu'on aura toujours en main et la saucisse me permet d'avoir une carte qui est réduite à zéro dans ma main oui mais c'est une aléatoire il fallait deux squelettes aux monseurs plein de petits impalacons là l'un de vous doit avoir un truc qui permet de se soigner de ça ouais moi mais j'en ai pas besoin du coup on aura peut-être besoin plus tard bon bah je prends 12 mois ça va piquer les fesses c'est pas la peine de s'occuper de voilà j'ai tout ce que je peux faire d'intéressant j'ai un kick donc je peux attend c'est qui qui attaque le signe et le squelette archer squelette au loin il peut attaquer des deux rangs oui mais en fait c'est le c'est le ce qu'elle zarker oui qui le booste les boosts alors moi je ben non je peux même pas te protéger j'ai un kick mais je peux pas dégâts de zone assez intéressant comme ça mais bon t'occupe pas de moi moi protège toi et c'est de faire en sorte de moi je peux je peux frise quelqu'un donc je pense que de façon lui on le tuera pas c'est le fait le squelette au monster dans ce cas là et du coup je lui mets je lui mets un peu de dégâts et je me mets du bouclier là aussi j'aurais peut-être pu j'aurais peut-être pu faire ça en fait 3 dama j'ai freeze ouais il fait quoi peut-être freeze cela oui mais là je vais me prendre des dégâts il va summon le squelette au monster non parce que tu fais 3 dégâts ah oui 3 dégâts du coup autant que je visite c'est très bien c'est super ça c'est un truc de zone vache quoi pour 1 alors tu prends une carte en fait ce qui te pourrit ton bec qu'il faut enlever avec je peux gérer le ligne qui t'attaque je me kik ok je leur fais un petit peu de dégâts comme ça voilà non parce que lui si je le fais exploser je vais je vais défoncer les imps voilà c'est bon et je pense que je voilà en profiter pour faire un petit peu de dégâts sur un cas 5 là comme ça il sera tué par ses propres boss sympa c'est la lightning qui te coûte 2 qui était ouais qui a été réduit à zéro je sais pas encore utiliser lui peut-être fait faites gaffe qu'il ya il ya un sharp and bone donc typiquement celui qui a plus que un point de vie il va mourir ouais c'est pour vrai je sais et il ya deux points de vie va aussi mourir tu peux commencer à manger le faire mal du coup je me mets j'attaque celui l'arché qui au corps à là à droite et ça attaque un peu le squelette au mans de soeur un peu le ouais l'autre au corps à corps diminue après la moi je veux bien piocher une autre carte pour voir tu pourrais me mettre le feuille rime pas un mais non parce que c'est la tronche songe et ça ou alors je mets du bouclier mais on n'a plus pas sur l'essayer c'est de faire un dégâts au wild hog parce que s'ils n'ont pas joué avant ça va le tuer ah ah mais non mais il est rotten aussi donc non tu vas te faire un dégâts c'est un peu la vie de ouais de quelqu'un de lui parce que lui lui ça le tuera lui ça va être fait une raison il fait il sharpen donc il va prendre deux pv va crever et voilà pas de bloc créé les signes je finissais de regarder un petit peu un petit semaine qui me fait pas mais ça va c'est un archer au cac un archer au cac ouais alors il ya de nouveau du coup il est toujours freeze le squelette avanceur en bas parce que comme il a pas attaqué il a pas des frises intéressant vous faire piocher une carte next move or attaque intente oui le fait j'ai besoin de tellement de manas alors je peux je peux refaire ça mais vu les dégâts comprend c'est peut-être nécessaire ouais alors moi j'ai des cartes là ouais le fire imp va exploser un des dégâts de 4 après normalement dans le deck que tu m'as donné la carte qui soigne là au pire sinon je peux mettre ça mais j'en ai oui ça fait des dégâts de zone à toutes les à tous les alliés déjà stone les je pense que c'est le truc qui va permettre de diminuer les dps donc là en gros on va prendre quatre pourquoi bon j'ai fini moi je peux rien faire d'autre je peux prendre d'autres blocs du coup si personne prend des dégâts moi je suis chaud pour ça on va prendre quatre de dégâts tout ça on va prendre qu'avec les points mais bon je t'ai déjà mis un peu de blocs alors c'est non je mets ça et en bas bon et puis on est deux comme ça j'en ai deux comme ça du coup on prend moi je prendrai rien et vous vous prendrez deux c'est ça ça fera déjà ça autrement j'ai ça je peux peut-être attends j'ai peut-être une meilleure carte tu peux tuer le zombie tuer le white hog ah oui le zombie au loin là bas ouais ouais là j'ai encore un bouclier je peux mettre des gens à 1 ouais après si je mets des gens à 1 c'est pareil ils vont être ils vont être blessés par le ils ont été par le boss donc c'est pas forcément utile bah ça me perd en fait j'ai une carte qui peut nous donner quatre deux blocs en équipe attend je trouve je vérifie non elle est dans ma défausse donc ça sert à rien je l'aurais pas je la piocherai micro fk de ma part ouais je vais tuer celui là et puis trois dommages je vais faire en sorte que lui meurt voilà histoire de faire un petit peu de de gestion de foule comme on dit du coup ouais j'utilise de la défense quoi tu peux méditer si tu veux il commence à faire du dégât c'est con alors le scalerzer va se déplacer cette fois alors j'ai une camaraderie je vais vous la poser hop je suis de retour alors je peux faire un truc explosif qui va tuer pas mal de monde est ce que quelqu'un est ce que tu as un kick non le 9 de dégâts il va faire mal ah oui non il n'attaque pas il va se défendre donc qui c'est qui me fait des dégâts à ce point là pourquoi de 10 ? ah il y a le tireur aussi bordel j'avais pas vu merci c'est bien urbain je peux mettre deux de bouclier éventuellement ah bah voilà du coup je stretch pour la peine voilà je fais mes petits exercices du coup je fais ça je peux pas utiliser ma rune parce que j'ai l'amnésia le lightning il coûtera trop cher j'utilise ça et j'utilise mon tout c'est pas mal il ne reste plus que les gros bon il va en invoquer un l'autre mais le problème c'est que scolaire zerk va avancer quoi allo galden pardon je gère les questions familiales en même temps mais leur deux boeufs 9 et 9 l'autre il fait 5 excusez moi bon maintenant on va prendre cher ça va être un truc compliqué on a tu peux le freeze j'ai un freeze et une marque mais la marque elle est aléatoire bah vas-y mets la marque tout de suite avant qu'on attaque ouais bah ok bah c'est pas quelqu'un qu'il faut que j'attaque du coup moi non en fait je vais le kick le boss alors attends avant de le kick je le tape ou alors je tape sur le sauf qu'il a du bloc le squelette ou alors ça disparaît à la fin du tour oui ok bah je vais taper le boss alors ah ouais d'accord il a pris t'arrives pym allez boost voilà rapproche toi maintenant je vous laisse vous faire play est-ce que je bloque le boss comme ça il arrive pas au coracore il attaque non non je sais pas il attaque en mêlée tu peux tu as un truc pour terminer le squelette au monde non j'ai deux boucliers de zone et un freeze ah zut après le freeze on a vu que ça restait les tours d'après donc tu peux quand même envoyer un freeze sur quelqu'un ça bloquera une attaque quand il décidera d'attaquer ça peut ouais c'est pas c'est pas absurde et sur lui et puis les boucliers ça sert à rien ah putain moi je perds deux points de mana quoi bah pareil mais tu peux faire non je pouvais mettre des boucliers mais ça sert à rien ah oui en fait j'ai l'impression que le summon ils invoquent forcément une unité dans le range où ils peuvent pas attaquer ce tour là non je crois pas bah écoute là ils ont à chaque fois invoqué les warriors à l'extérieur et les tireurs à l'intérieur donc ouais alors là je peux faire assez mal là je peux finir à 2 finir à 1 et freeze tu peux voilà c'est un peu dommage t'aurais pu terminer le... enfin zikino aurait pu terminer celui qui avait la marque oui j'avais pas fait gaffe à la marque c'est vrai ah oui c'est vrai je peux je peux faire ça moi je peux mettre un bouclier et je peux faire pas mal de dégâts bah moi j'attends de voir ce qu'il restera je peux soit mettre un petit coup soit mettre d'autres boucliers donc selon... je veux bien un petit bouclier si tu sais pas quoi faire je pense que ça va être... qu'est-ce qu'on peut mettre un bouclier ? non mais sinon oui c'est vrai j'ai oublié je pouvais le re-freeze ah tu peux le re-freeze ? qu'est-ce que je fais ? j'attaque plutôt... je peux faire 6 points de dégâts est-ce que je l'ai fait plutôt 7 même points de dégâts ? ah non je vais pas faire 7 points de dégâts je vais relancer ça est-ce que je fais plutôt sur le... si je peux mettre d'autres dégâts à droite donc ça finit... en ce cas là je vais... je vais... je vais... c'est ce que j'allais dire du coup j'aurais pu faire un coup d'épée mais là au final c'est très bien si vous le finissez euh... ça... et tu peux le finir du coup et je peux donner du bouclier à tout le monde ou alors utiliser ça bah ça c'est toujours un dégâts hein c'est ça c'est toujours ça de ma vie j'ai envie de dire et là on s'enfuit du donjon en laissant Gaëlded encaisser mais euh... moi je peux encaisser... alors je peux le freeze bah vas-y enjoy hein avec 3, 2... machin ah il a une marque moi je fais bon... non il sera mort en fait ouais il va crever hein... il lui a fait bien mal là c'est fait et j'ai l'issue alors... oh ouais je vais rajouter un... les marques c'est quand même pratique ouais ah j'hésite... non on va peut-être marquer les... toi tu peux marquer comment du coup ? c'est une... c'est une marque aléatoire que j'ai choqué euh... moi là je peux mettre celui qui a la plus grosse force ah non pardon c'est pas aléatoire non non c'est add one mark donc euh... ouais il est bien il est... moi je pense d'être beaucoup servi sur la partie qu'on m'a faite la carte à zéro qui colle une marque c'est bien pratique c'est sûr c'est sûr alors ah bah la carte rare pour une gemme je prends et on va prendre ça aussi mais on est pas mal là ah ouais au bout de 3 tours fait 10 de dégâts à tous les monstres bon elle exhauste la carte mais... ah bah j'espère ouais c'est un bon tâche il y a un petit upgrade de carte et elle coûte 3 de mana donc bon c'est pas... c'est un peu compliqué en général là tu la joues quand t'es prêt quoi mais... mais c'est vrai que ça fait plaisir euh... tchou 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 avant de lancer la prochaine aventure je vais arrêter la VOD moi quand vous aurez choisi vos... vos bonus ouais euh... bah tu... tu peux hein euh... vas-y bah après oui je peux arrêter maintenant je voulais dire au revoir à la VOD merci d'avoir suivi merci j'espère que ce premier épisode vous a plu et à plus et vous enchaîne tchou 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 tout le monde ciao ciao